Il travaille également pour l'intégration entre les peuples. Elle passe aussi cette intégration par les routes. Celle reliant le Burkina à la Côte d'Ivoire en passant par Banfura est désormais praticable pour le grand bonheur des usagers. Un effort consenti par le gouvernement burkinabé qui s'élève tout de même à plus de 6,7 milliards de nos francs. Ce matin, l'inauguration de l'infrastructure a été présidée par le Premier ministre Paul Kabatyeba. Reportage avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Après seulement 10 mois de travaux, le tronçon Banfura-Frontière de Côte d'Ivoire est opérationnel. C'est la fin du calvaire des usagers de la RN7. Premièrement, c'était là, bon, partout, tout est cassé, cassé. Bon, maintenant, comme ils sont venus essayer de travailler dessus, on voit que ça va. Voilà, ça, vraiment, maintenant, c'est bon. Avant, là, des jours, mais on dit, tu n'es pas rentré au garage, tu ne peux même pas hurler. Mais maintenant, ça va. Tu peux faire un mois sans rentrer au garage même. La réhabilitation de ce tronçon long d'environ 73 kilomètres a coûté plus de 6,787 millions de francs CFA à l'état burkinabé. Et au dire des différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration, cette voie est vitale pour l'économie du pays. Sa réflexion va non seulement accroître le taux des flux commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais aussi assurer la sécurité des biens et des personnes. Compte tenu de l'état de la route, ça va avoir un impact sur les échanges commerciaux, ça va avoir également un impact négatif sur la croissance et l'approvisionnement de notre pays. Alors, aujourd'hui, nous avons quasiment une route neuve qui va permettre donc d'intensifier les échanges économiques et commerciaux avec la Côte d'Ivoire, mais également le trafic des personnes et des biens. Alors, c'est pourquoi je suis totalement satisfait et j'espère que nous aurons l'occasion dans les années qui viennent, nous avons en tout cas un nouveau gouvernement, nous avons des ambitions pour la région, nous avons des ambitions pour l'ensemble du Burkina Faso, mais singulièrement sur cette voie qui est vitale pour notre économie nationale. Prévu initialement pour un travail d'entretien périodique, le tronçon Banforan-Frontière de Côte d'Ivoire a été finalement réhabilité en Bécouche.